Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissements. Alors, on va commenter rapidement les résultats financiers ici de Société Générale. Donc, Société Générale dépasse les prévisions au T2, donc au deuxième trimestre, malgré les difficultés de la banque de détail. Donc, Société Générale a publié jeudi des résultats supérieurs aux attentes au deuxième trimestre, portés par la maîtrise des coûts et des provisions. Mais la forte baisse de ses activités de banque de détail accentue la pression sur son nouveau directeur général, on va l'appeler M. Trupa, d'accord ? Parce que je n'arrive pas à lire Slavomir, je ne sais pas comment ça se prononce, Slavomir. Bref, on va dire si selon son directeur général, donc à l'approche de l'annonce d'un plan stratégique. Ok, donc un plan stratégique, donc techniquement à partir du plan stratégique, on pourrait voir à peu près quelle est la stratégie de croissance ici. Enfin, sur combien d'années va se dérouler ce plan-là et quels sont les différents éléments qui vont être pris en considération ici. Réduction des coûts, voilà, concentration sur un segment d'activité, etc. Ok, donc je ne sais pas quand est-ce que ça va avoir lieu. Donc, pour ceux qui sont actionnaires ou bien, voilà, allez-y, regardez. Ou bien ceux qui vont être actionnaires de Société Générale, allez-y, regardez à ce niveau-là. Donc, la journée d'investisseur prévue le 18 septembre s'annonce comme un test important pour le directeur général chargé de relancer la banque rouge et noire après les années de performance médiocre et une sortie coûteuse des activités en Russie. Donc, pourquoi on dit que les activités sont médiocres ? Certains vont dire ici que oui, mais elle a des bénéfices nets qui sont stables, etc. Il faut également voir que le retour sur le return on equity, qui est un élément très important pour les banques, surtout, pour les compagnies financières. Faites attention parce qu'elles font de l'argent avec de l'argent et elles ont généralement ici des bilans qui sont assez liquides. Donc, si on utilise la meilleure, je préfère utiliser généralement le return on tangible equity de préférence, ok ? Donc, ça permet d'éliminer ici des actifs intangibles. On voit ici à peu près quel est le cash qu'on génère par rapport au cash qu'on a mis au travail ici, techniquement. Donc, on peut voir ici par rapport à cette banque-ci, le return, on a le return on equity uniquement. Donc, il faut aller lui dans les rapports financiers si on a parlé du return on tangible equity ici. Donc, je ne sais pas si elle le présente, moi je n'ai pas regardé ça. Donc, les cas de figure ici, par rapport à société générale, vous allez voir que je cherche généralement pour les banques quelque chose qui se rapproche supérieur à 10% par là. Donc, qui se rapproche 10% sinon plus que ça. Actuellement, on a une médiane, enfin, sur le dernier trimestre, on a à peu près 7,37% de return on equity. Attention, il faudrait voir ici, si on prend en considération les actifs tangibles, peut-être qu'on s'approche du 10%. Donc, on pourrait se dire qu'on a eu un bon trimestre, mais attention, regardez, enfin, par rapport au return on equity, ok ? Mais regardez ceci, ce n'est pas quelque chose d'assez stable, d'accord ? J'ai déjà eu à comparer par rapport à certaines autres banques ici dont vous comprenez que, retournez sur les anciennes vidéos de Société Générale, vous allez voir ou bien BNP Paribas ou bien Crédit Agricole, on a déjà eu à comparer avec les compagnies américaines. Il faut également voir quel type d'entreprise on a, quel type de banque nous avons. Est-ce que nous avons une banque qui tient la plus grande partie de ses revenus par rapport sur le différentiel sur les taux d'intérêt ou bien par rapport aux frais, d'accord ? Donc, quel type de banque on a ? Est-ce que nous avons une banque qui est correctement diversifiée ? Il me semble que pour Société Générale, sinon, c'est une banque assez diversifiée, donc c'est du 50-50 ici, donc frais et revenus d'intérêt. Donc, dans la partie des frais ici, d'accord, il faut regarder à peu près les frais, la majeure partie des frais proviennent d'où ? Il me semble que c'est à peu près leurs activités de produits dérivés ou ce genre de choses-là. Donc, il faut aller regarder ça parce que c'est peut-être à cause de ces activités sur les produits dérivés que les actifs tangibles ne sont pas évalués à leur juste valeur. Alors que le prix est généralement inférieur aux actifs tangibles par action parce qu'on considère que ces dérivés-là, voilà, le prix peut changer très rapidement. Donc, on a souvent, le marché n'accorde pas une, n'a pas assez, le marché n'a pas, ce ratio-là indique quand l'entreprise échange en dessous de ses actifs tangibles par action pendant très très longtemps, ça indique que le marché n'a pas tendance à ne pas faire confiance à la valeur actuelle de ses actifs tangibles-là, ok ? So, alors, je continue sur la lecture de cet article-ci. Lors de ses premiers commentaires aux analystes, très important quand vous allez lire les rapports financiers d'une banque, écoutez le conference call, d'accord ? Il ne faut pas prendre de raccourcis avec les banques. Moi, je le fais ici tout simplement parce que Société Générale, ce n'est pas une entreprise qui m'intéresse, je ne vais pas prendre le temps pour aller lire tous ces rapports financiers-là, d'accord ? Donc, je peux passer par cet article-ci, mais vous, si vous êtes intéressé par Société Générale, c'est important de toujours écouter le conference call. Allez-y voir ce qui ressort, lisez également sur les concurrents pour voir de quoi on parle en ce moment-ci, d'accord ? Donc, lors de ses commentaires aux analystes dans le cadre de ces nouvelles fonctions, le PDG ici, le directeur général a déclaré que l'équipe de direction avait pour responsabilité de mener une gestion serrée en matière de portefeuille d'activité et se concentrerait sur la création de valeur à long terme, blabla général, ok ? On va voir à quoi ça va ressembler. La troisième banque française par la capitalisation boursière affiche un résultat net par du groupe 900 millions sur la période avril à juin, là où les analystes s'attendaient à du 670 millions d'euros selon un consensus compilé par le groupe. Attention, il faudrait vérifier ici, les bénéfices nets ont été affectés, quel est l'élément qui a affecté positivement les bénéfices nets, ok ? Il faut faire attention parce que les banques, généralement, ont des éléments, on comptable souvent ici des éléments spéciaux qui ne sont pas récurrents ici, donc il faut faire attention. Donc, ces résultats ont également été soutenus par un coût du risque moins élevé que prévu, 166 millions d'euros, alors que le marché attendait un montant deux fois supérieur. Donc, quand on dit un coût du risque, les défauts sur les prêts accordés ici sont moins élevés que prévu, ok, c'est bien. Donc, allez-y, regardez ça, pourquoi ? Pourquoi c'est moins élevé que prévu ? Parce que, techniquement, avec l'augmentation des taux d'intérêt, on s'attendra à avoir plus que ça. Voilà, attention, il y en a toujours dans les banques, généralement, ok ? Donc, le plus important ici, c'est de voir la tendance si l'entreprise se retrouve à peu près à un taux de défaut, généralement, sur le total des prêts ici inférieur à 1%, inférieur à 2%. Regardez par rapport à la tendance du marché, regardez même, quand vous allez les comparer aux activités américaines, vérifiez bien, quand est-ce qu'on considère un prêt comme étant en défaut ? Quand est-ce qu'on considère ici un prêt comme étant en défaut ? D'accord ? Est-ce que c'est après 30 jours ? Est-ce que c'est après 60 jours ? Est-ce que c'est après 90 jours ? Je sais, c'est très important. Si c'est après 90 jours, généralement, ça va prendre du temps avant que ça ne se voit. Si c'est après 30 jours, généralement, on aura tendance à avoir quelque chose de plus élevé, alors que, techniquement, les personnes en question, voilà, ils ont peut-être raté un paiement en passant, mais voilà, c'est pas normal de le faire déjà, pour commencer. Mais voilà, la banque, c'est très conservateur de le faire sur 30 jours, de toutes les façons. Bref, allez-y vérifier ça également. So, nous estimons que les résultats du deuxième trimestre de Société Générale sont suffisamment bons avant la journée investisseuse prévue le 18 septembre, avec des bénéfices dépassant largement le consensus à déclarer, enfin, déclarer un analyse de Jeffries à une note au client. So, lors de sa note au client ici, Ceux de Royal Bank of Canada ont néanmoins souligné que le bon contrôle des coûts était également le reflet de revenus plus faibles. Donc, c'est-à-dire que si les bénéfices sont élevés ici et tout simplement parce que les coûts ont baissé ici, c'est peut-être dû ici au fait que le revenu également a diminué. Donc, ça peut masquer ici un ralentissement ici des activités. C'est pas une grosse crainte également, ça peut arriver. Donc, il faut toujours aller regarder, est-ce que c'est durable ou est-ce que c'est temporaire ? À la bourse de Paris, ça, c'est pas important. La banque a confirmé ses objectifs pour l'ensemble de l'année et n'a pas donné de perspective à plus long terme dans l'attente de la présentation de son plan stratégique le mois prochain. L'exercice en cours est notamment marqué par un fort ralentissement des activités de banques, des détails françaises, de sociétés générales qui viennent de fusionner ces deux réseaux locaux. Donc, quelle est la raison derrière la fusion de ces deux réseaux locaux-là ? Soyez de voir si ça vous parle. Donc, la banque affiche une baisse de 14% de ses revenus au deuxième trimestre pour ce segment, contribuant à un chiffre d'affaires moins bon que prévu à 6,29 milliards d'euros, soit une baisse de 8,9%. Les règles strictes en France en matière de prêts immobiliers avec des plafonds de taux d'emprunt pèsent sur les marges des banques françaises, de même que la suppression progressive et les opérations de refinancement ciblées à plus long terme, dont TLTRO, donc menées par la Banque centrale européenne. Donc, le bénéfice net par du groupe de la Banque de détail en France a presque été divisé par deux au deuxième trimestre par rapport à l'année précédente. Donc, la Banque au détail ici, il faudrait aller regarder à qui est-ce qu'on accorde des prêts ? Est-ce qu'on est plus dans le secteur immobilier ? Est-ce qu'on est plus dans les prêts à la consommation ? Est-ce que, voilà, quel type de prêt on a ici ? Quel est le portfolio de prêts ? Il est constitué de quoi ? Et dans la Banque au détail en question, à combien est-ce qu'on achète l'argent ? Et à combien est-ce qu'on revend l'argent ici aujourd'hui ? Le terme que j'emploie ici, je ne vais pas revenir sur les détails parce que je l'ai déjà précisé précédemment ici. Donc, allez-y également, regardez par rapport au taux de défaut en moyenne, surtout la moyenne sur cette entreprise-ci. OK ? Donc, comparer également ça à des entreprises comme BNP, à ses concurrents sur le plan local. Donc, le revenu net d'intérêt du groupe soit la différence entre ce que la Banque gagne sur les prêts et ce qu'elle paie pour les dépôts, dont on parlait tout à l'heure ici. Donc, ce que la Banque gagne sur les prêts, combien est-ce qu'on reçoit sur les prêts ? Ce que la Banque paye sur les dépôts, à combien est-ce qu'on achète cet argent-là ? Parce que les dépôts, c'est essentiellement ça. Rebondira mécaniquement en 2024, a déclaré le directeur général délégué Pierre Palmieri, citant la stabilisation des taux du livret A et l'adaptation progressive des taux d'intérêt des prêts immobiliers en France. Donc, c'est-à-dire que présentement, il y a une pression sur ce niveau-là, mais ça va avoir tendance à rebondir. Donc, peut-être qu'ici, on a tendance à acheter plus cher, alors qu'on a un ralentissement ici au niveau de l'attribution des prêts. Bref, c'est ce que je me dis sans avoir lu les rapports financiers présentement. Donc, il faut voir ici d'où est-ce que provient cette différence et pourquoi est-ce qu'il est optimiste à partir de 2024. Les résultats de l'activité de banque de détail et de sociétés générale contrastent avec ceux du secteur bancaire italien. Intesa, San Paolo et Unicredit ayant affiché des bénéfices bien supérieurs aux prévisions portées par la hausse des taux d'intérêt. C'est très bien. Si c'est porté par la hausse des taux d'intérêt, il faut également aller vérifier si peut-être, eux, ils achètent l'argent en Italie à un coût très peu élevé et ils arrivent à revendre ça en date d'aujourd'hui à un coût plus élevé. C'est une situation, généralement, temporelle, le temps que le marché s'adapte en question. Donc, s'adapte également parce que les gens à qui vous achetez de l'argent ici à un taux d'intérêt très bas vont avoir tendance à demander plus en période où les taux d'intérêt augmentent. Donc, il faut faire attention ici. Ça peut être qu'un élément temporaire. Donc, les difficultés de la division s'ajoutent à celles de la banque d'investissement dont les performances ont souffert du recul de la volatilité sur les marchés financiers. Par exemple, cette partie-ci, banque d'investissement, c'est surtout ici, je pense que c'est surtout par rapport aux prêts. Non, non, pas les prêts, c'est surtout par rapport aux revenus ici. C'est justement par rapport aux frais liés aux services qu'on propose ici. Donc, les revenus des activités taux crédits et échanges ont chuté de 18,4% au deuxième trimestre, tandis que ceux des activités actions ont reculé de 5,8%. La principale raison de cette baisse, c'est bien l'affaissement important, la volatilité dans tous les secteurs du marché, dont a déclaré le PDG lors d'un appel téléphonique. Donc, réduction de la volatilité ici, c'est-à-dire que... Réduction de la volatilité, qu'est-ce que ça implique généralement pour ce genre d'activité-ci ? Il faut aller regarder ça en profondeur. Parce qu'il ne faut pas juste prendre le terme volatilité ici comme ça, OK ? Est-ce que c'est parce qu'on a eu moins d'actifs sous gestion ? Est-ce que c'est parce qu'il y a eu moins d'activité sur les marchés à certains niveaux ? Ou bien, certains actifs ici ont perdu en termes de valeur, notamment parce qu'il y avait moins de volatilité ? Bref, il faudrait regarder ça. On parle de normalisation. La réalité est que nous sommes toujours dans un marché qui cherche un nouvel équilibre. A-t-il ajouté, évoquant l'environnement inflationniste et la réponse est des banques centrales. Le deuxième trimestre a également été affecté par des éléments exceptionnels, négatifs, comme je le disais tantôt. Enfin, c'est exceptionnel, négatif, donc ça dit que ça peut avoir un effet positif sur les prochains trimestres. Donc, on dit ici, éléments exceptionnels, négatifs de 240 millions d'euros, d'accord, qui selon les analyses de crédit suisse sont liés à des litiges juridiques et héritées. Donc, est-ce que ces litiges juridiques héritées en question, est-ce que c'est la fin ou bien ça va continuer ? Parce que comme je le dis ici, les banques ici sont spécialisées pour avoir des éléments exceptionnels à chaque fois sur leurs bénéfices, enfin qu'ils comptabilisent généralement ici en termes de bénéfices, n'est-à-dire que positifs comme négatifs. Donc, généralement, ce que moi j'aime bien aller regarder, c'est la normalisation des résultats. Normalise net income ici. Quand on va les comparer ici au net income actuel, on aura plutôt ceci. Donc, on a tendance ici à voir, donc je vais le mettre ici en histogramme. Voilà. Vous voyez ici que le normalise net income, il est en violet et le net income ici non normalisé, si on peut le dire comme ça, il est en bleu. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas eu certains éléments exceptionnels ici, on aurait eu un normalise net income moins élevé que ce qu'on a présentement ici, en tout cas sur les 12 derniers mois. D'accord ? Donc, il faut toujours aller regarder, il faut toujours prendre en considération les net income normalisés. So, je reviens sur l'article ici. Dans son rapport financier publié jeudi, Société Générale indique avoir signé un accord avec le gendarme boursier américain dans le cadre d'un litige portant sur l'utilisation par des employés de plateformes de messagerie non approuvées. Ça déjà, je n'aime pas ça. D'accord ? Tu savez, une banque qui a tendance à contourner les règles, ce n'est pas bon. Ça vous dit déjà beaucoup de choses ici par rapport à la... Alors, comment dire ça ? Par rapport à la culture d'entreprise. D'accord ? Parce que ça peut être une banque ici qui est très entreprenante ici. Et s'il y a des plateformes de messagerie ici qui sont techniquement que vous devez déclarer et que vous choisissez prendre des... Enfin, ça peut parler de messagerie juste que vous allez vous dire ici que ce n'est pas grave. Mais c'est que ça veut dire qu'il y a quelque chose à cacher. Ça veut dire qu'il y a quelque chose à cacher. Et ça, on n'aime pas. C'est pour ça que le marché va avoir tendance à attribuer ici une des multiples très peu élevés, notamment parce qu'il y a ce risque-là. Donc, il y a quelque chose en termes de culture d'entreprise, il y a quelque chose qui ne se coupe pas. Il y a quelque chose qui n'est pas correct dans cette banque-là. Et comme je le rappelle toujours ici, rappelez-vous que Warren Buffett avait l'habitude d'investir et sur les banques, il est très pointu dessus par rapport à l'analyse des banques. Il avait l'habitude d'investir massivement ici sur Wells Fargo. Il avait l'habitude de racheter Wells Fargo à chaque trimestre. Il y a eu un problème ici au niveau des... Je pense que au niveau ici de l'attribution de certains types de prêts dans la compagnie Wells Fargo dans le sens où ils étaient très entreprenants. D'accord ? Ils incitaient ici, je pense ici, les conseillers financiers, les conseillers en banque ici à vendre de plus en plus de prêts ici. Donc, c'est-à-dire que même si vous n'avez pas tendance ici à avoir un bon bilan ici financier, vous pouvez vous retrouver ici avec un prêt, voilà, mais avec des taux d'intérêt plus élevés. Ok ? Or, ce n'est pas bon à long terme. D'accord ? Ça vous dit... C'est un raccourci que je prends. Encore faut-il qu'il faut aller vérifier ça en profondeur ici. Mais je sais que la culture, selon ce qu'il avait dit à cette période, il dit que quand la culture d'entreprise n'est pas... Surtout au niveau des banques, quand il y a une culture d'entreprise ici trop agressive, ce n'est pas bon. On pourrait se retrouver ici avec un nouveau ici, Bernstein ou bien ce genre de choses-là. Ce n'est pas bon du tout. À court terme, c'est beau, d'accord ? Parce que les revenus augmentent, etc. Les bénéfices nets augmentent. Mais à long terme, ici, on peut raccorder. Ça peut détériorer aussi le portfolio de prêts ici. Notamment si on accorde des prêts ici à des gens qui ne sont pas solvables. Il faut faire attention par rapport à ça. Donc, parce que la banque, essentiellement, c'est la gestion des risques. Donc, quand vous choisissez d'investir sur une banque, il faut avoir confiance au manager. C'est très important. Hormis les métriques ici, il faut avoir confiance au management. So, la banque du détail hors France s'en est mieux sortie. De même que la filiale de location automobile ALD, les ventes de cette dernière ayant bondi de plus de 17% à la suite de l'acquisition de l'Ease Plain. Techniquement, ça prend en considération l'acquisition à quel niveau on serait en date d'aujourd'hui. Et dites-vous également que par rapport à ALD ici, comme je l'ai montré précédemment, cette banque-là a une énorme dette. Enfin, ce segment-là a une énorme dette. Mais également, elle paie un gros dividende. C'est beau parce que techniquement, si vous êtes actionnaire de société générale, vous bouffez le dividende. Mais ici, il faudrait également un tout petit peu se concentrer au niveau de la dette. Donc, il faut questionner la politique d'allocation du capteur au niveau de ALD. Et également, comment est-ce que la dette est échelonnée dans le temps. D'accord ? Donc, Société Générale a par ailleurs annoncé jeudi avoir lancé son programme de rachat d'actions de 440 millions d'euros annoncés au début de l'année. C'est très bien de racheter les actions. Donc, c'est peut-être pour montrer au marché ici qu'on pense qu'on est sous-évalué. Donc, 4% ici, 400 millions ici, c'est près de 5%. Ici, c'est près de... Ouais, c'est ça. 400 millions. Enfin, peut-être ici aux alentours de... On va le couper ici. 400 millions.4 divisé par 20 ici. Ça représente combien ? C'est près de 2% ici de la capitalisation boursière. C'est une bonne chose. So, en termes d'évaluation ici, je ne pense pas rajouter quoi que ce soit ici par rapport à Société Générale. D'accord ? Vous pouvez aller regarder ici Société Générale. On en a parlé le 17 du mois de juillet. Je n'ai rien à ajouter en supplément ici par rapport à cette vidéo-ci. Ok ? Donc, allez-y regarder la vidéo ici du 17 du mois de juillet concernant Société Générale. Mon avis restera le même par rapport à l'évaluation. Ok ? Donc, on considère qu'elle était sous-évaluée, etc. Voilà. Enfin, limite ici sous-évaluée. Je pense bien. Donc, allez-y voir ce qu'on a utilisé ici. Je ne pense pas que mon avis ne va pas changer par rapport à ça. Et je rappelle une chose. Ça, c'est après la lecture uniquement de cet article de presse. Évidemment, avant d'investir sur cette compagnie-ci, je vais m'intéresser au portfolio de prêts. Je vais m'intéresser ici aux différents segments d'activité. Comment est-ce qu'elle se rémunère sur ces différents segments d'activité ? Est-ce que c'est par rapport à la variation des taux d'intérêt ? Est-ce que c'est par rapport aux frais ? C'est très important. Parce que c'est par rapport aux frais. Les volumes sont importants. Ce sont les taux d'intérêt. Bon, techniquement, c'est combien est-ce qu'on achète cet argent ? Comment est-ce qu'on a à peu près... Je dirais... Comment est-ce qu'elles réparties nos co-portfolios de prêts ici ? Est-ce qu'on a un segment... Est-ce qu'on a trop... Est-ce qu'on prête trop au segment à l'immobilier résidentiel, l'immobilier commercial ? C'est un exemple parmi tant d'autres. Attention. Donc, c'est pour vous amener ici à l'étudier les bilans de cette entreprise-là. C'est très, 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 très important. OK ? Très important. So, pour moi ici, je restais sur le même avis en termes d'évaluation. N'oubliez pas, en lien dans la description de la vidéo, vous avez le service top premium ainsi que la top newsletter. Et si vous allez également regarder dans le service top premium... Enfin, techniquement ici dans le... Je vais pouvoir le mettre ici dans quelques jours ici. Les formations individuelles concernant les banques ici, elle est déjà disponible. Je pense que j'ai juste pas encore arrangé la page de vente. Donc, elle est déjà disponible ici. Donc, si ça vous intéresse ici d'apprendre à analyser une banque, n'hésitez pas également à nous rejoindre à ce niveau-là. OK ? So, sinon pour nous ici aujourd'hui, n'oubliez pas de vous abonner également à la chaîne secondaire Top Dividends sur laquelle on parlera uniquement d'entreprises qui versent des dividendes. Vu qu'on parle de dividendes ici, je pense que la réponse ici se trouve sur la vidéo du 17 du mois de juin. Vous allez voir à peu près ce que j'avais dit par rapport au dividende ici de... Le dividende ici de Société Générale. D'accord ? So, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Merci.